Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez remarquer sur le titre La Liste de Rose. Pratiquant l'alto et la guitare, la jeune fille se décrivait comme quelqu'un de perfectionniste mais qui peut être dans la lune. Auteur, compositeur et interprète, elle adore monter sur scène. Dans le château, dès son arrivée, Claire-Marie s'est révélée plutôt discrète et angoissée. De semaine en semaine et sous l'œil des caméras, du public et des professionnels, Claire-Marie va se révéler et gagner en aisance. La jeune artiste aura le privilège de partager de beaux duos lors des primes avec des artistes de prestige, Jennifer, Chimène Baddy, Hélène Ségarat, Florent Pagny, Chéla, Calogéro, Christophe Willem, et Youssou Ndour notamment. Claire-Marie n'a jamais cessé de faire de la musique. Claire-Marie a gagné sa place en demi-finale mais, opposée à Quentin, elle avait été éliminée avec seulement 38% de votes en sa faveur. Depuis, Claire-Marie, qui a retrouvé un nom, Bronx, n'a jamais cessé de baigner dans la musique. Elle s'est un temps exilée au Canada, puis est revenue en France pour divers projets, spectacles musicaux, théâtres, enregistrements de titres, concerts. En 2021, Claire-Marie a sorti un nouveau single, Je Hais, accompagné d'un clip. En juin de la même année, dans la chanson de l'année, parmi les 18 performances, celle de Patrick Bruel a interpellé Nikos. Le présentateur a reconnu parmi les musiciens une ancienne élève de la Star Academy. Il avait en effet reconnu Claire-Marie. Plus récemment encore, Claire-Marie s'est produite au cabaret Madame Arthur. Elle a fait la première partie du spectacle Mortel Amour de Carmen Maria Vega et Charlie Voodoo le 3 décembre dernier. L'ex-star académicienne dévoile un nouveau look incroyable côté bi-privé, celle qui a reçu le prix Piaf en 2015 et mariée à Renault de Saint-Martin, chirurgien dentiste mais aussi réalisateur de clips. Ensemble, ils ont donné naissance à leur premier enfant en décembre 2018. Ce 18 janvier, la chanteuse a partagé son nouveau look et le moins que l'on puisse dire, si esti qu'elle est méconnaissable. Sur une plage de Dubaï, Claire-Marie, maquillée et coiffée d'un chignon rétro, pose en maillot de bain noir, affublée de nombreux sautoirs très bling bling. En légende, l'ex-star académicienne a écrit, pleine d'auto-dérision, Wesh c'était la baronne du Bronx sur une plage à Dubaï. Qui se demandait bien ce qu'elle foutait là. Alors elle a mis ses plus beaux bijoux du Bronx et elle a posé sur cette plage pour immortaliser ce moment où plus rien n'avait de sens. Et elle s'est promis d'aller le trouver ailleurs. Le sien. De sens, à l'endroit d'où elle veut parler, chanter, jouer. Peut-être plus près de chez elle. A-t-elle convenu. Les clichés sont à découvrir ici. A lire aussi vous allez me suivre dans cette aventure, Julien Canabi, Star Academy, annonce une très belle surprise à ses fans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada